Alors messieurs, la semaine dernière, on vous avait fait plancher sur la vente à perte du pétrole. La conclusion, c'était que c'était une idée idiote. Ce matin, nous vous faisons plancher sur la vente à prix coûtant des carburants. C'est encore de l'incantation de la parole du président de la République. Que ce soit vente à perte ou prix coûtant, ça fait depuis 1986 qu'on a aboli le contrôle des prix. Donc on ne va pas rétablir. Il le dit d'ailleurs Emmanuel Macron, les prix ne sont pas administrés. Alors c'est la dernière solution, comme il y a eu le fiasco objectif politique de la vente à perte. Maintenant c'est l'histoire du prix coûtant. Par l'honnête, le prix coûtant, c'est pédable sur le long terme. On dit toujours que le carburant, c'est le produit d'appel, qu'en fait le distributeur s'en moque. Non, en fait il ne s'en moque pas totalement. Dans certains cas, ça peut être 20% du chiffre d'affaires, voire 25% du chiffre d'affaires, les carburants. On ne peut pas imaginer que le prix coûtant est un système de fonctionnement permanent et qu'on va vendre un prix coûtant le carburant. Ça marche en promo sur un week-end. Ça marche sur un week-end, ça marche sur les autres. Mais l'idée quand même, Nicolas, de Emmanuel Macron, c'est de dire que notamment sur les marges qui sont faites dans le raffinage, c'est de que ce soit transparent de manière à faire pression sur les pétroliers. Il y aura un maximum de pression. Elisabeth Borne va essayer de mettre en musique le message présidentiel d'hier en recevant tous les gens de la filière. Ils mettent un maximum de pression sur la transparence. Il y a toujours la pancarte du name and shame qui est brandie. Si vous ne jouez pas le jeu, on a fait ça pour l'agroalimentaire. Pour l'instant, on n'a pas vu vraiment de résultats. Il va se passer la même chose. Mais ce n'est que ça en fait le pouvoir de l'exécutif. Faire pression, réunir les acteurs et leur demander de faire un effort. Croyez ça, pas en ce moment, ça nous aiderait. Parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. On ne peut pas se permettre de baisser les taxes. On ne va pas ressusciter un bouclier sur chaque litre de carburant. Donc s'il vous plaît, essayez de nous aider. Parce qu'on sent que la situation est socialement explosive. C'est un peu ça la posture. Elle ne va pas au-delà. Et il y a en plus pas mal d'incohérences dans la position du gouvernement. Parce qu'il y a une pression maximale qui est faite sur les prix des carburants. Une pression qui se veut maximale qui est faite aussi sur... Parce qu'il a aussi dit pour l'agroalimentaire Emmanuel Macron, modérez vos marges. Accord sur les marges. Il ne faut pas oublier qu'on a deux textes de loi qui font exactement l'inverse aujourd'hui. On a une loi EGalim qui, au nom de la sauvegarde du petit producteur, impose à la grande distribution d'appliquer 10% de marge sur tous les produits alimentaires. Y compris les produits d'Unilever et les produits des géants mondiaux de l'agroalimentaire. Et on a une loi d'escrozaille, proposition de loi qui a été adoptée il y a quelques mois, enfin quelques semaines maintenant. Et qui va imposer à compter d'avril 2024 de limiter les promotions sur l'hygiène beauté. Notamment le sujet très épidermique en ce moment des protections mensuelles. Alors on a des textes qui vont dans un sens, c'est une posture présidentielle sur les carburants qui va en sens opposé. La dernière piste qui reste en fait c'est de ressusciter ce que Bruxelles avait d'ailleurs quasiment imposé en 2022. Une taxe exceptionnelle dite de solidarité sur des revenus de la filière pétrolière, que ce soit le raffinage ou encore la distribution, qui était considérée comme hors normes. – Et ce n'est pas plus facile finalement de faire ça que vous allez dire on va gratter les marges ? – Voilà, c'est le sujet, le fait, alors je rappelle que la néor-norme elle a été définie selon que les profits sont 20% au-dessus de la moyenne des 4 années qui précèdent. C'est bien, on peut le faire pour envoyer des messages à l'opinion, mais ça ne fait pas baisser les prix. Et puis en plus ça ne va pas régler le problème de raffinage qu'on a aujourd'hui, parce que pour des raisons climatiques notamment et des raisons techniques, on a pas mal de grosses raffineries qui sont à l'arrêt, à Anvers, à Rotterdam, au Nigeria, la plus grande d'Afrique. – Moi ce passage, quand même, je trouve ça intéressant la proposition de Emmanuel Macron. – Il n'y a pas de proposition. – Non mais attendez, Total réussit à vendre quand même le carburant à 1,99€, alors que d'autres stations sont à 2,30€. Il y a bien quelque part une marge qui a été resserrée par Total Energy dans son réseau et que les autres distributeurs ne peuvent pas appliquer. – Mais Total Energy est unique en son genre avec ESO. Ils ont 3,400, 3,500 stations, mais ils sont présents depuis la sortie du brut jusqu'au moment où ça rend donc plaisir. – Oui mais ça veut dire qu'ils font de la marge dans le raffinage quand ils vendent leurs produits. – Les marges du raffinage ont considérablement augmenté. Maintenant, si on décide de les taxer, on décide de les taxer. – Non, non, mais pas les taxer. – Mais l'histoire du prix coûtant, bon. – Jean-Marc. – Oui, la semaine dernière, à travers une citation latine, je disais que Jupiter avait rendu fou ceux qui voulaient perdre. Et donc manifestement, en une semaine, Jupiter n'a pas changé d'attitude. Il continue à les laisser s'enferrer dans la folie. Et donc, en fait, si on veut véritablement faire en sorte que une entreprise vende au coût moyen et non pas au coût marginal, la théorie économique est là. Ce n'est pas la peine de faire des grandes déclarations. On fait de la concurrence pure et parfaite. Et on démontre à nos étudiants qu'effectivement, ça baisse systématiquement le prix jusqu'au niveau du coût moyen, du prix coûtant. Et donc, s'ils veulent agir, ils font de la politique de concurrence. Alors après, est-ce qu'il faut créer un impôt ? À part une taxe carbone, je ne vois pas quel serait l'intérêt de créer un impôt. Sachant que dans la même déclaration où il annonce, notre président de la République, qu'il faut préserver le pouvoir d'achat, inciter les gens à continuer à consommer du pétrole et tout ça, il dit, mais rassurez-vous, sur le climat, on va agir. Et donc, il n'y aura plus de charbon en 2027. Déjà, il n'y en a pas beaucoup. Et en plus, il nous avait déjà fait le coup en 2018. Et deux ans après, il a rétabli la centrale de charbon de Saint-Alain. Vous savez qu'à l'époque, on n'avait plus de gaz, on manquait d'électricité. Oui, mais on verra en 2027. Si jamais il y a le moindre événement, pof, on va redécouvrir que le charbon, ce n'est pas aussi catastrophique que ça. Il en reste 4, les centrales de charbon. Et donc, tout ça, effectivement, est un message qui est à la fois contradictoire, incohérent, totalement démagogique. Et donc, je pense que... Mais ça veut dire quoi, faire un accord sur les marges ? Ça veut dire, en fait, essayer de bloquer les prix par un autre tuyau ? Mais exactement. Et donc, de quoi il se mêle ? Et donc, ma citation latine du lundi, ce sera une citation que j'utilise assez souvent, mais qui, hélas, est de plus en plus, et plus que jamais d'actualité, des minimis non curate caesar. César, que César ne se mêle pas des détails, que César laisse vivre la population. La tendance suivra. La tendance suivra, et qu'il fasse de la concurrence. À ce moment-là, il fera pression sur les prix, et que pour le reste, il ne s'en mêle pas. Jean-Marc, moi je reviens à mon exemple. Il y a de l'essence aujourd'hui en France qui est vendue dans sa station à 2,30, d'autres à 1,99 chez Total Energy. Ça veut dire que soit, effectivement, Total ne répercute pas la baisse des marques de raffinage sur les autres distributeurs, soit ils vendent à perte. Vous qui aimez la concurrence, vous devriez... Ça veut dire que concrètement, il ne faut pas se faire d'illusions. Ceux qui vendent à 2,30 par rapport à ceux qui vendent à 1,99 sont condamnés. Le véritable problème, c'est effectivement, est-ce que quand on sera à 1,99, il n'y aura plus comme acteur que deux ou trois intervenants, ce qui nuira à la concurrence. Donc le véritable enjeu pour l'État, c'est de vérifier qu'effectivement, la disparition de certains ne se traduit pas par la disparition de la concurrence, c'est-à-dire de faire réapparaître au fur et à mesure que certains disparaissent d'autres. Mais c'est l'État qui contribue à ça en exigeant Total Energy de vendre à 1,99. Et donc Total Energy est sans doute en train de se construire des parts de marché aujourd'hui. Oui, oui, complètement. C'est-à-dire que l'État est en train de tordre la concurrence au lieu de promouvoir la concurrence. Imaginons que tous les coûts augmentent considérablement. Le prix du brut explose. Ces problèmes de raffinerie que j'évoquais dans des grandes raffineries du monde se confirment à un problème d'offre. Total à 1,99 pourrait se retrouver hors la loi parce qu'il serait, malgré lui, en train de vendre à perte. Au moment où, justement, d'autres stations seront à 2,35, peut-être. C'est des chiffres fantoches. Non, il y en a déjà à 2,30. Oui, oui, mais il peut se retrouver dans une situation, finalement, hors la loi. On n'est pas sorti des roses. Ça nous fait des débats en même temps ? Oui, ça nous fait des bons débats. Mais par contre, on n'avance pas, sinon. Oui, des minimis, d'autre quoi, des heures qui s'en sortent. N'hésitez pas à parler latin quand vous ne trouvez pas la solution.